Wesh la mif de l'astrolabe, est-ce que vous êtes chauds pour l'épisode 58 ? Que je m'apprête à vous présenter avec mes sauces Arnaud et Constance. Mais comment tu parles ? Désolé mais on n'est pas les seuls à le penser Chris, il y en a qui ont dit la même chose en commentaire. Arrête avec les Starfoula, les Inch'Allah et les Erma, ça fait pas naturel ! Voilà, ça c'est le genre de commentaire qui me zérefle. Bon blague à part, vous savez j'aime jongler avec les registres de langue, tel un acrobate du verbe. Mais promis, je vais faire un petit effort pour me contenir, un petit peu. D'ailleurs parenthèse faite, je suis un peu malade, donc ma voix est peut-être un peu enrouée. Allez, sommaire. L'épisode s'ouvrira sur une innovation robotique qui pourrait bien vous sauver la vie un jour. On attisera ensuite vos angoisses avec un petit point sur le risque de subir d'énormes éruptions solaires. Puis on traitera des masques en silicone qui sont aujourd'hui réalistes au point d'en devenir dangereux. Et pour finir, on a fait une découverte alarmante dans le sang d'un astronaute. Ça prouve peut-être qu'il faut être prêt à payer de sa santé pour explorer l'espace. Bref, ce programme charmant vous enchanté mes chers Srab. Chris, tu fais une rechute. Moi je trouve ça drôle. Non, non, Arnaud, c'est bon, elle a raison. Faut pas abuser des bonnes choses comme ça. Bon, et si on démarrait quoi ? Allez, envoie le générique ! Une technologie qui pourrait bien changer le monde vient d'être inventée au MIT. Et il s'agit de petits robots cubiques. D'emblée, ça paye pas de mine, mais c'est hyper prometteur, car ces cubes sont capables de se déplacer et de s'assembler tout seul. Ouais, ouais, parce qu'ils sautent, ils tournent rail, ils se grimpent dessus, et ce, grâce à des systèmes d'aimantation et de code-barres qui leur permettent de se reconnaître. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été nommés les M-blocks, avec le M qui symbolise le mouvement et le magnétisme. Vous pensiez peut-être que ça fonctionnait avec des ondes radio, mais c'est pas le mode de communication qui a été retenu, à cause des risques d'interférence. Alors, à quoi ces M-blocks servent-ils ? Eh bien, comme les humains, ils servent globalement à rien, quand ils sont tout seuls, mais l'union fait leur force. Même si pour l'instant, ils fonctionnent qu'en petits groupes de 16, ils pourraient un jour s'associer par millions. Et là, ça va changer la vie. Imaginons par exemple que vous êtes coincé à l'étage d'une maison. C'est ma maison ? Pardon. Imaginons par exemple que vous êtes coincé à l'étage d'une maison qui brûle. Évidemment, vous décrochez le téléphone pour appeler les pompiers, mais zut, le service public est en crise. Les moyens humains manquent, les soldats du feu tardent, et au final, vous êtes dévoré par les flammes, avant d'avoir pu dire au revoir à vos proches. Pénible. Eh bien, dans le futur, les M-blocks pourront se bousculer à votre escousse et s'organiser spontanément en forme d'escalier de secours. Et ça, c'est qu'une parmi leurs nombreuses applications. Bref, le M-block est peut-être l'avenir d'un certain type de robotique. Bah, je pense que ces créateurs, c'est des joueurs de Minecraft qui ont compris que c'était de la merde de faire des robots humanoïdes. Eh bien, c'est vrai que les robots Cube sont moins chers, plus robustes, et surtout, ils s'adaptent à toutes les situations. C'est une rupture dans la manière de penser, car avant, on pensait d'abord à une fonctionnalité et on fabriquait le robot adéquate. Alors que, bah, maintenant, c'est l'inverse. On pense à un robot modulable à l'infini, et on trouve les usages ensuite. Que ce soit du bâtiment à la santé, en passant par la sécurité, eh bien, le M-block sera peut-être déclinable à l'infini. Un prototype de la fusée Starship d'Elon Musk a explosé mercredi dernier. Alors, je vous rappelle que Starship, c'est le vaisseau géant qui sera censé envoyer des hommes sur Mars à terme. Mais on n'est pas rendu, puisque l'incident a eu lieu au sol. Ce qui fait un triste écho à l'accident au sol d'Apollo 1, où trois astronautes avaient été calcinés dans des conditions similaires. Eh ouais, n'oublions pas que les incidents au sol sont monnaie courante dans l'aérospatiale, mais heureusement, cette fois, il n'y a eu aucun blessé. Pour vous dire, les équipes s'attendaient à une explosion, puisqu'elles testaient la résistance du prototype à des conditions de pression maximales. Donc, même si c'est impressionnant de voir les débris voler à 150 mètres de haut, je vous rassure, tout ça a bien été encadré. Bref, pour ainsi dire, le développement de Starship suit son cours. D'échec en échec, jusqu'à la victoire, comme disait Mao. Mao les dictateurs, hein. Pas Mao qui travaille avec nous au Tundar, je précise pour le Cowboy, vu qu'il est extrêmement con. Hein, de quoi ? Non, rien, t'inquiète. Alors là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On n'est pas du tout à l'abri des super-éruptions solaires, qui sont des libérations, en fait, dévastatrices d'énergie par la surface de notre étoile. Et ceci, notamment, sous forme d'ondes électromagnétiques. En fait, la super-éruption, c'est tout comme une éruption solaire classique, sauf que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus redoutable et puissant. Exactement, mais je vous rassure, c'est pas le genre de phénomène qui peut vous calciner sur place. Non, si ça se produit, vous serez juste irradiés, et ça engendrera d'épouvantable désordre dans notre société aussi. Voilà, tranquille. Mais attends, ça va provoquer quoi comme désordre ? Moi, je veux savoir comment je vais mourir. Eh bien, un rayonnement magnétique trop puissant risque d'endommager tous les objets électriques qui se trouvent sur son chemin. Comme ça s'est produit au Québec, où il y a eu une grande coupure d'électricité en 89, à cause d'une éruption solaire. Mais le souci, c'est qu'une super-éruption, eh bien, pourrait être 10 000 fois plus puissante. C'est-à-dire, aussi puissante que 100 milliards de bombes atomiques. Alors, selon certaines estimations, ça ferait des ravages technologiques qui pourraient se chiffrer en milliers de milliards de dollars. Et ça nous prendrait alors plusieurs années pour nous en remettre. Bref, ça engendrerait une bonne crise mondiale, donc ça n'est pas super souhaitable. Encore une fois, on n'est pas là pour le sensationnalisme. Donc, on vous rappelle que même si elles sont possibles, les super-éruptions ne sont pas fréquentes. Ouais, dans les faits, elles se produisent à peu près toutes les 2-3 000 ans, selon feu, le satellite Kepler, qui a observé des étoiles qui ressemblent à notre Soleil. Et parmi les super-éruptions, si on ne comptabilise que celles qui sont dirigées vers nous, bah, ça fait un phénomène qui se produit qu'une fois tous les 10 000 ans. Mais le truc là-dedans, c'est qu'on ne sait pas quand c'est arrivé la dernière fois, ni quand ça a des chances de se reproduire. Donc, c'est tout à fait possible dans 10 ans, dans 100 ans, comme dans 5 000 ans. Ouais, je me souviens, j'en avais vu une une fois. Oh, c'est un peu chiant, hein. C'est plus rigolo d'aller faire le con dans les trous noirs. J'ai une news épicée qui s'est passée mardi dernier au Chili. Une foule mécontente a réussi à abattre un drone de la police en braquant des centaines de lasers dessus. Et oui, apparemment, le laser est devenu un instrument de lutte contre la surveillance. Reste que personne ne sait si le drone est tombé parce que l'opérateur a été ébloui ou à cause d'un dysfonctionnement des capteurs d'altitude. Mais, en tout cas, on vous rappelle qu'il faut faire attention avec les lasers qui, ultimement, sont plus dangereux pour les humains que pour les drones. En tout cas, ceux qui savent lire entre les lignes comprendront que cette news raconte moins la chute d'un drone que le vacillement d'un système. Ce drone est le symbole de ce que les hommes peuvent accomplir de grand quand ils s'unissent dans la lutte au lieu de se prosterner comme des chiens complètement abrutis par leur égoïsme et cervelets de bandes de vieux... Eric, 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 tu veux un verre d'eau, ça va ? Ouais, je veux bien, merci. Tiens. Bon, excusez-le, Eric est très à cran sur tout ce qui touche au Chili. Les masques en silicone sont de plus en plus réalistes et de plus en plus abordables financièrement, à tel point qu'ils pourraient bientôt menacer notre sécurité. Et oui, puisque ça devient encore plus efficace que le deepfake. Vous savez, cette supercherie qui consiste à remplacer un visage par un autre grâce à une intelligence artificielle. Le deepfake permet par exemple d'accoler la tête d'une personnalité sur le corps d'une actrice de film pour adultes, voyez par vous-même, on vous met les liens dans la description. Alors non, Arnaud, on va pas faire ça. Bon, pour en revenir au vrai masque, faut savoir qu'ils sont fabriqués avec des matériaux souples comme le silicone, et certains vont jusqu'à reproduire des micro-détails comme les rides, les taches de rousseur et même les micro-mèches de cheveux. Et en fin de compte, est-ce que c'est assez convaincant pour constituer un risque sécuritaire ? Eh bien, oui, Eric, selon les conclusions d'une étude publiée dans la revue Cognitive Research. Des chercheurs y ont réalisé une expérience simple, il fallait reconnaître le porteur d'un masque parmi deux personnes en photo, et résultat, les participants se sont trompés une fois sur cinq. C'est quand même fou qu'on soit pas capable de mieux distinguer un masque d'un visage, surtout que ça va être de pire en pire si ça continue de progresser. Puis en même temps, c'était un peu biaisé dans le sens où les participants à l'étude savaient qu'ils devaient chercher un masque. Mais dans le monde réel, on te prévient pas quand il y a une personne masquée à reconnaître, et donc ça diminue les chances d'y voir clair. Dans des conditions réelles, le résultat aurait donc été pire. Et c'est assez filpant quand on pense que ces masques peuvent servir à des fins criminelles. Comme en 2015, quand un gang s'est déguisé en Jean-Yves Le Drian pour voler 80 millions d'euros à de riches victimes. Et le pire, c'est qu'on donne peut-être l'idée de le faire à des gens qu'il aurait pas eu tout seul. T'inquiète Arnaud, y'a que des gens droits et honnêtes dans notre communauté. Bon, peut-être qu'à la limite, ils utiliseront un masque de moi-même pour séduire, mais bon, ça c'est bon enfant quoi. Mouais... À mon avis, ils vont plutôt l'utiliser pour faire peur à des gosses. Je suis posé au calme, là, je m'abrite un peu parce qu'il pleut. Je me balade. En vrai, je me balade. Bon, faut que je vous le dise, l'idole de l'Astrolabe a vraiment commis un gros fail qu'on ne peut pas passer sous ses lances. Tu parles d'Aroof Gangsta ? Mais non, Arnaud, y'a pas du tout. Je parle d'Elon Musk, qui a passé un mauvais moment lors du dévoilement de son nouveau véhicule Tesla, le Cybertruck. Vendu comme un tout-terrain blindé, ce Cybertruck a essuyé un cyberfail lors de sa démonstration live qui consistait à jeter un projectile sur ses fenêtres. Et comme vous pouvez le deviner, les fenêtres ultra résistantes ont cassé une à une. Un coup dur donc pour Elon Musk, que j'ai quand même trouvé très digne dans l'échec. Le PDG a gardé le sourire durant toute la séquence, et il a eu raison de ne pas désespérer, puisqu'ironiquement, le Cybertruck a su trouver son public en fin de compte. Donc peut-être que ce raté a finalement été un super coup de projecteur pour ce Cybertruck, au design assez tronchant quoi. Tu voulais peut-être dire I2, non ? Bon en tout cas bravo à Elon qui a transformé les colibés en succès. Et on précise que les vitres sont bien blindées, il y a juste eu un incident durant la démonstration. Lors d'une échographie réalisée dans l'espace, un astronaute s'est rendu compte qu'un caillot de sang s'est formé dans ses veines. Toute l'équipe de suivi médical a été très surprise, et le bonhomme a été rapatrié sur Terre au plus vite. Par chance il va mieux, mais faut pas rigoler avec ça, c'est le genre d'ennui qui peut malheureusement tuer. Les astronautes sont des héros, mais aussi des cobayes, puisque c'est grâce à leur sacrifice qu'on peut connaître l'influence de l'espace sur la santé. Attends, parce que c'est à cause de l'espace qu'il y a eu ce problème ? Eh bien, il semblerait que oui, car le caillot s'est développé près de la jugulaire, et c'est parfaitement inhabituel. Sur Terre, on peut à l'extrême limite développer des caillots dans les jambes, lorsqu'elles sont immobilisées longtemps. Ça s'appelle la phlébite, et c'est justement pour éviter d'en crever que je dois avoir des piqûres quotidiennes. Quel plaisir ! Puisqu'évidemment, je vous le rappelle, je suis en béquille pendant encore de longs mois. Ah, plaisant. D'ailleurs, Chris, c'est l'heure de ta piqûre ! Ah, putain, merde ! Ah, putain, Constance ! Euh, j'ai pas encore piqué, hein ? Bref, si les astronautes développent parfois des caillots, c'est parce que dans l'espace, le sang stagne dans les zones où d'habitude ça circule très bien, comme le cou. La liste des effets secondaires de l'espace vient donc encore s'allonger, alors qu'elle est déjà assez longue. Ouais, parce qu'entre les nerfs optiques gonflés, les yeux aplatis, la vision détériorée, et l'augmentation de la pression intracrânienne, on peut dire que le corps est en déroute là-haut. Et c'est précisément pour ça que ce sont les physiques les plus robustes qui sont choisis et entraînés pour aller en orbite. Et au final, est-ce qu'on n'aura pas quelques soucis lorsqu'il s'agira d'envoyer des humains lambda sur Mars pour des voyages commerciaux ? Bah, c'est sûr que ce sera sûrement un peu chaud pour les gens fragiles, surtout que là, on ne pourra pas les rapatrier en cas de pépin. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien voilà les gars, c'est déjà la fin de cette Astro News 58. J'espère que la double oration d'Elon Musk vous a plu, on est dans le fan service là. De toute façon, vous pouvez vous exprimer dans le sondage habituel qu'apparaît en haut à droite. Et bien sur ce, tout est dit, il trêve de blabla, on vous dit au revoir, à les astrolabiens, et moi, et bien du coup, ma piqûre m'attend. A la prochaine tout le monde ! Allez, salut ! Salut ! Salut ! Allez, au revoir ! Salut ! Bah allez, j'y vais ! Salut ! Salut ! Oh, Arnaud, ouais ! Mais c'est fini les conneries ! Putain, mais rentrez chez vous maintenant !